bonjour à tous chers amis c'est vae et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en visionnage j'avoue que j'ai presque 900 heures de jeu ça n'est jamais arrivé ce genre de truc en duo jamais arrivé non plus voilà vache après c'est la première fois que je joue en duo c'est ouais c'est une tinguerie c'est c'est une maigre compensation par rapport à la tête de la princesse que j'ai coupé diplomatiquement parlant c'est vrai ça j'avais oublié ça j'ai dit bon à l'époque vous nous avez tué quelqu'un puis on vous a envoyé de la thune beaucoup de thunes un petit effort j'ai dit bon franchement sur le papier ça signe c'est vrai qu'il y a eu ça ils partent près de ma ville en mode camp ils veulent pas m'attaquer ils vont peut-être finir par manquer de bouffe au bout d'un moment quand même je crois ah bah non ils sont chez toi donc non seulement mon allié m'aiderait un minimum un quoi moi non je parle pas de toi pas de non je parle de quand il s'appelle de m'assez trappi plutôt à les drangans oui voilà ah c'est assez trappi ah ouais oh bah ils vont glâcher hors td quand même au bout d'un moment ils ont plein de troupes avec que des petits trucs mais ça fait au moins cinq tours qu'ils brûlent rien ils sont spectateurs en fait ils ont inventé la télé avant l'heure les saligots quoi ouais c'est vrai ils attendent qu'une chose c'est que je les attaque sont en mode fort c'est relou pas pour récupérer les pots cassés ah il ya le pont phasis avec l'arménie ouais je ne pas char de la peau des scénariens ah mais le pont et fanagoria ils ont fanagoria d'accord ils ont plus de taille de voir que ça en fait fanagoria fanagoria c'est la deuxième ville du bosphore scénariens et oui c'est là ils sont pas mal font plaisir les salio ouah la dinguerie putain je reviens toujours pas quoi le truc improbable du coup il faut que je mette un élite dans une autre province que j'ai complètement je vais mettre en misopotamie bah ça va te faire perdre de la thune en plus ça c'est pas terrible elle te choque là un peu la vache dès que dès que j'aurai fini d'améliorer mes bâtiments je te renverrai un peu de thune voilà en plus l'ordre public est bon alors c'est normal c'est parce que les bâtiments sont en train de changer les bâtiments ils devraient baisser d'ici je dirais huit tours il devrait être déjà bien bas enfin bien abaisser déjà d'ici un tour normalement il va y avoir 6 dehors de public en moins et je vais laisser se faire des bas quartiers là je vais laisser faire de bas quartier j'ai une dédité si je me raconte waouh c'est génial probabilité tu vois comme quoi on a beau avoir 4000 heures de jeu sur un jeu pas que de mon agression toujours pas et là tu m'as fait la même probabilité que le fait d'avoir deux bladjack d'affilé t'as eu deux bladjack d'affilé ouais mais pour ceux qui savent pas c'est 4,7% de chances de probabilité d'avoir un bladjack naturel donc 4,2 tu dis 4,7% de proba d'avoir un bladjack naturel donc c'est à dire avec un as et une tête forte genre un roi une dame un valet donc tu pour avoir la probabilité tu calcules tu fais 4,7 fois 4,7 ça donne la probabilité personnellement je vais pas calculer mais tu peux trouver sur google c'est 4,7% la proba d'avoir un bladjack cette façon là donc la probabilité d'avoir un double bladjack si je suis pas trop mauvais en statistiques est de 0,002% ah ouais bah normalement tu fais 4,7 % multiplié par 4,7% si je me trompe pas ah d'accord c'est déjà c'est plutôt en mode cours de maths qui date en meilleur tu vas rigoler mais c'est ces sionistes égyptiens ils me proposent de devenir massatrapie non non mais je refuse je savais même pas que c'était faisable ça tu sais tu vois ils sont tellement dans la merde ah bah là ils existaient plus hein c'est pour ça que j'ai refusé ça oh la vache ok c'est tombé et ça a fait de la perte mine de rien ils ont perdu pas mal de cavalerie ils étaient costauds quand tu vois là de l'éléphant de la garde royal hellénique ah ouais mais ils avaient garlate royal oh les saligots tiens on occupe mais ça reste à nous pas la paix je ferais pas la paix contre arrière la guerre tu veux que je t'envoie une troupe à BAM euh ouais c'est où BAM ça déjà c'est ta ville la plus avancée au sud est ah oui là où il campe là ouais ah ouais j'avoue que ça m'arrangerait ça m'arrangerait bien hop attends je t'envoie j'ai une vingtaine de péons là qui sont à ah ils ont dépêché une deuxième armée en plus ouais je vais traverser la mer je pense que j'en ai pour 2 allez 3 tours de déplacement je dirais ouais t'inquiète non mais je tiens la ville je pense qu'en défense contre des lanciers partent ça devrait le faire ouais ouais bah surtout regarde là en plus t'as ton peut-être ça s'attrape elle a une troupe sur Frada ah oui pour une folle qui sont utiles ouais ils vont peut-être faire demi-tour ils se disent c'est peut-être pas ouf quoi alors on va faire euh on va arrêter nos métiers stimulation commerciale ah c'est bon je gagne un peu de thunes au niveau de Tyros l'ordre public ABC de 1 quoi ? comment ça de 1 ? j'en avais un c'était euh attends faut que je vois ça l'instabilité je peux pas taxer Tyros à balle ? attends je vais voir si je peux surtaxer Tyros euh je crois que euh tu peux augmenter les taxes mais c'est de manière générale c'est pas juste pour une ville ouais 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 c'est ça merde bon mission no board dommage j'aurais tenté allez toi tu es valeureux euh hop et d'ailleurs mon pharaon toi qui es là là oui t'as eu le temps de recruter toi tiens pharaon attends mais j'ai quoi c'est qui ? d'où est-ce que tu vas ? d'où est-ce que tu viens surtout toi ? ah et là est-ce que je peux remplacer par un part 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 non bon j'ai essayé de faire le même coup euh à comment ? à cartage mais ça a pas fonctionné j'ai envoyé des un diplomate mais le diplomate il a pas réussi il a venu sans sa tête c'est ça ? alors il est revenu avec sa tête mais euh il m'a trahi quand même le saligo d'accord ah disons que c'était le même que je t'avais envoyé chez toi il a pris une province chez cartage il m'a trahi bon bah ok il a su tomber aux femmes berbères que tu veux ah ouais ah ouais ouais va falloir changer de mode apparemment à Tyros parce que enfin du moins pour euh les partes préfèrent les berbères que les que les femmes de Tyros c'est bon à savoir hop ah ouais c'est attends c'est culture latine ? ah ouais ok salutations dit-elle bah écoute salutatois on va faire le siège on va faire le blocus de Caralis effectivement le blocus est en cours c'est bien et ensuite on va aller se diriger vers Cosentia le tour d'après euh ah il y a Sparte qui prépare un débarquement chez les romains oh les salauds ils vont pas prendre un disium quand même ils vont nous faire euh une épire là ah ouais c'est ça alors s'ils se cassent les dents dessus ça me va hein ah apparemment euh pas grand chose à bon disium à part la garnison ils ont combien en garnison ? ils ont 12 ? ah ouais il y a quand même pas mal de peons ils sont 12 plus 3 et une petite flotte je pense qu'ils peuvent tenir ah quoi que c'est là de pied ah c'est pas grave hein après toujours pareil hein s'ils se partent ils viennent me piquer des trucs eh franchement dans cette game Athènes est assez puissante hein ils sont en train de nous refaire un empire athénien les salauds ouais c'est vrai qu'ils ont pris Navisos Peléa Larissa Polonia ils ont quasiment la Grèce purée sauf le Péloponneuse ouais ils ont pas la province d'Elas mais ils ont tout le reste c'est rare de voir ça ouais et le royaume de Tilis pourquoi on est en guerre contre le royaume de Tilis ah c'est de ma faute ça attends je viens de capter d'un coup là je te rappelle c'est quand j'avais attaqué une comédia moi j'ai fait la paix avec eux depuis oh j'avoue bah attends Bactrie jette attends bah je vais leur proposer aussi comment c'est la diplomatie traité de paix oh ah créé une satrapie bah oh bon je comprends paiement exiger un paiement il me propose ah bah attends c'est bien on va pouvoir construire plus de bâtiments c'est tout aussi c'est génial attends je peux faire pareil avec d'autres trucs moi Syracuse ah bah non mais Syracuse ils sont dans la mouise ils sont dans la mouise jusqu'au couille euh au cou on peut faire du commerce avec la Bactrie oh oh la Bactrie ah ils sont en train de se faire exploser là oh la vache ah je l'ai pas vu venir il va falloir que je récupère ces territoires ah bah ils en ont plus qu'un ils ont plus qu'un territoire Angers de Rosier c'est leur capitale il y a Capicène et la ville du sud là ah ouais bien vu j'avais pas vu Capicène il y aurait Aura et oh le coup dur putain ils se sont fait un peu marave par Aria moi je suis en train de de marcher sur eux tu m'étonnes moi tu fais bien au prochain tour je vais prendre la ville des Parthes là merde il y a pas de défense et puis je pense qu'après je vais descendre vers Suzia ouais bah de toute façon moi j'ai mes défenseurs d'une île dans deux tours qui sont à BAM ouais et puis là ça sera l'agro d'offensive bah c'est en marche forcée par contre donc euh Roto Bactria après une fois que j'aurai conquis tout le Moyen-Orient euh je pourrai t'envoyer des armées en Occident ah tu passes pas par les territoires des steppes ? euh tu veux dire si je serai en guerre contre eux plus tard ? ouais ouais possiblement sans doute sans doute oui j'aurai que si c'est taré de voir quand je parle de qu'on s'appelle des taré de foire du Moyen-Orient ah c'est un peu plus dans les Carpathes leur taré de voir un large euh les Carpathes qu'est-ce que je raconte euh plus dans euh ça c'est je sais pas c'est quoi comme zone c'est le Pakistan ? non le Pakistan ouais enfin mais la géographie c'est environ de la mer euh la mer noire quoi par là la mer noire quoi ouais voilà ça c'est quoi c'est comme bled ça c'est comme ça il y a il y a le Pakistan je crois là je crois qu'il y a l'Afghanistan par là j'avoue que c'est pas un endroit que je connais bien ah je crois que c'est le Turkménistan une connerie comme ça dans le coin alors là c'est l'Aria je suis meilleur avec la carte de l'époque je comprends enfin il y a des zones ça peut aller mais alors par là j'avoue que je suis pas bon nice merve qui tombe tout seul quelle merveille à moi le plomb et un moule en vrai je vais la laisser tout seul pour le moment ah mes éléphants ils sont plus chers ah sur les réseaux auto ouais les éléphants ça c'est terrible ça c'est un peu chiant je peux toujours pas recruter une 9ème armée là c'est chiant ça coûte cher non non je vais atteindre la limite de généraux ah ça s'en fait beaucoup quand même t'en as combien il y en a 8 8 sur 8 et toi je sais pas c'est indiqué quand tu vas dans le menu de recrutement ouais mais là je peux pas comme je suis pas c'est pas à mon tour alors j'ai 1,2,3,4,5,6,7,8 j'en ai 8 t'as le temps d'arriver bam les mecs ils sont en train de mourir de dans le désert là couillon ils ont pas l'air de vouloir m'attaquer donc ça tombe bien t'auras le temps de venir ah ouais tu m'étonnes ils sont pas sereins c'est vrai que là j'ai quelques j'ai quand même 1,2,3 là j'ai des troupes assez assez costaud purée je pense que moi je vais m'envoyer une armée en Anatolie au Moyen-Orient parce que je compte pas attaquer le pont tout de suite honnêtement c'est un sacré morceau ouais en plus ils sont alliés avec l'Arménie et l'Arménie qui s'entend bien en général avec l'Azatrope Athènes faut pas ce pas arrivera je pense dans peut-être 5 tours si ce n'est plus je vais voir si je peux passer chez le pont ça ira plus vite on s'entend bien ah mes cons de moi tu veux bien les envoyer là c'est pas grave ils ont cinq notes quand même les romans c'est pas vrai deux, trois, quatre, six, huit ah ouais il y a des jeux pour passer chez eux on s'attrape ici non c'est pas ça non ah c'est ça c'est un militaire peut-être qu'il faut que je leur donne un peu d'argent ah là ils acceptent ouh il y a un verne qui se font booter hors de l'Iberie là je trouve qu'ils avaient bien mangé hein la Bactree faut que je fasse du commerce avec eux la Bactree je crois que tu voulais récupérer leur territoire du coup moi j'ai pas commercé ouais mais en vrai là ils vont se faire éliminer par nos ennemis donc euh faut que je les récupère indirectement quoi l'armée a accepté d'accord des passages notre pataine pour cent dollars j'accepte après comme ça mes troupes ils vont pas faire un détour de ouf ouais c'est tout droit voilà comme ça j'envoyer mes troupes versus mon espion je vais le déplacer à Suse ils ont pas de troupes militaires quoi une petite armée mais où est-ce qu'il en reste ? est-ce que je peux mettre un nedi parmi j'ai un nedi en Mésopotamie normalement je devrais pouvoir en mettre un en Asie ah non en Asie j'ai pas toute la province je pense ah oui il te manque Rod ouais attends mais je crois que à part la Mésopotamie j'ai pas de province complète en fait on se demande pourquoi tiens 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 c'est bizarre ça attends mais je crois que comme on est alliés normalement je devrais pouvoir mettre un nedi ah non regarde en ah bah si normalement tiens non regarde en Sicilia en Sicilia moi c'est Sicilia Sicilia et Tarsus ah en Sicilici plutôt tu veux dire bah non je peux pas parce que t'as Satrapi qui me bloque depuis le début ah il a Satrapi à l'Allier non j'ai pas la province dans le gris ça euh et euh en Perse en Perse t'as Gore vu que c'est Satrapi le Dragon est-ce que ça peut te passer ? quoi que attends peut-être ouais t'as raison je vais vérifier ah oui ok moi c'est toujours ça de pris c'est pas le plus rentable mais je peux avoir 3 et 10 max je crois c'est 3 ? ouais ouais je sais pas comment j'en ai moi j'en ai 2 ah mais Antioche c'est pas un bonus de trucs comme ça ah ils partent ils me proposent la paix non Strapi ah oui il m'attaque il y aura une belle bataille là oh ah oui il y a bam oh bien ça enfin ça fait 10 000 ans là qu'ils sont en train de camper d'hommes c'est juste le temps de perte et que zom dans le désert alors il y a une baliste géante ils se sont dit bon allez on y va et puis en plus leur baliste géante va rien te faire par contre ils ont un nombre d'unités à distance euh ils vont vraiment te casser les bonbons ouais c'est pas faux ouais c'est pas faux en vrai de vrai ça va pas être si simple ah j'ai des archers ah mais très peu 4, 5 ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 11, 12, 13, 14, 15, 7, 17, 20, 21 en fait le plus chance c'est leurs archers montés et leurs tirailleurs montés quoi euh pas tant que ça parce qu'ils sont pas nombreux ouais tu verras tant qu'ils bougent pas beaucoup ça devrait être bon mais ouais là j'ai un peu peur quand même pour toi je t'avoue mais non je suis conscient t'as 2 unités de frondeur de garnison on est quasiment aussi nombreux qu'eux et piquet en défense contre des lanciers orientaux t'inquiète ah mais oui tu l'as mis en auto non je la joue ah oui j'aurais pu la gagner en auto mais je sais pas moi j'ai l'impression de l'avoir en j'aurais pu la gagner en auto largement mais ça va être assez fun à jouer ah d'accord non c'était juste l'affichage c'était l'affichage de la bataille qui était bizarre ah ok non mais t'inquiète je vais mettre mes oplites en première ligne ils vont prendre les projectiles et les piquets hop ils font le travail alors et c'est vrai que ta cavalerie va pas pouvoir sortir en plus tant que t'as tant qu'il y a leurs unités à eux ok alors ils arrivent par où ? ils arrivent par là la place elle est là la place elle est là et ils viennent d'où les renflats je donne la cavalerie la cavalerie elle va rester à l'intérieur en tout cas du moins pendant un bon moment non mais non alors je pense que je vais faire une défense de la place là donc t'as ici à bloquer et ici à bloquer ici ici et ici en fonction du nombre d'unités que t'as tu peux bloquer ces points non je pense que je vais faire plus une défense de la place la place elle a un avantage c'est qu'elle est moins coûteuse en troupes à défendre par contre l'inconvénient que je trouve c'est pour tes unités à distance et surtout tes frondeurs c'est très compliqué de se placer pour tes archers ça va c'est vrai qu'il y a pas l'espace de ouf je pense que je vais mettre des frondeurs sur la petite plaine il y a le temple ah oui ouais tu peux les placer là au cas où il y a des troupes qui viennent de de par là j'ai bloqué tous les accès de la place centrale est-ce que ça en vrai tu bloques avec quoi deux unités même pas si deux unités t'es large et là ensuite t'as quoi là t'as là à bloquer donc c'est pas très large et là t'as là à bloquer ouais moi personnellement je fais comme ça à tous les coups ok moi je doute pas que faire une défense plus large ça passe aussi je te suis c'est toi le général je suis je vais bloquer cet accès là ce qui est là pardon je vais le mettre comme ça je vais mettre les oplit avec eux comme ça c'est eux qui prennent les projectiles je les mets un peu devant les piques tu mets la populace sinon ouais non mais eux ils vont se faire tuer que les oplit eux ils peuvent encaisser les tirs oh mais la populace c'est de la garnison ouais mais je vais aller sacrifier mais d'une autre façon d'ailleurs t'as pas de populace ah si bah non ah c'est des montagnards que t'as c'est pas de la populace ouais ils ont servi eux-mêmes c'est une même type d'unité on va pas se mentir à moins qu'elles soient là ah si il y en a là ok il y en a là je me demandais je me disais tiens c'est bizarre de pas avoir plus là ce que nous ah bah par contre là j'avais pas fait gaffe j'ai un général ça doit être mon général de garnison ça ouais ton général il est à à cheval car le cheval le cheval le cheval c'est génial oui le chameau aussi c'est pas mal je peux pas les mettre en ligne comme jeu ah ouais comme ça c'est mieux donc frondeur 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 quelques tirailleurs un vrai ouais non comme j'ai que du corps à corps ça vaut pas le coup que je sorte la cavalerie il manque pas de suite alors on a peu de temps pour placer tout ça ouais ouais t'inquiète de toute façon je réfléchis à moi aussi j'essaye de faire une sorte de combo de formation comme les piquets sont plutôt faibles face aux tirs et que les phalanges sont assez fortes contre les tirs j'essaye de combler les deux un 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 Fils qui sont en formation ce serait con de subir une charge Ok peut-être mettre plus de pitié à ce niveau là Je crois que t'en as un qui est pas en formation Ah c'est bon J'ai quand même vérifié Ah oui si t'as raison Attends j'ai des pitié là Les trois ils sont Jamais ils passeront Sauf si ils gardent la distance ça va être ça le point d'interrogation C'est là où il va falloir être bon C'est vrai Il faut quand même garder quelques piquiers au niveau du temple On sait jamais Alors par contre d'où vont venir les renforts Qui vont venir de là Il garde un peu de réserve sur la place Ce qui serait bien en fait c'est que les renforts ils viennent pas du tout de tout là Toute cette partie là il n'y a pas de renforts Quand on s'en débarrasse en premier on est tout à l'heure On va les rooster moi je te le dis C'est une nouvelle bataille ça Je le sens T'inquiète j'ai la populace ça va bien se passer La populace est avec nous On va mettre le général Dans le coin Ok bah c'est bon C'est bon pour toi Bah ouais ouais Ce qui est bien c'est que toute cette partie là C'est sécure en fait Merde Tout ce qui est là Oui très clairement C'est que j'avais essayé une fois j'avais placé des unités là Et je me disais bah c'est trop bien les archers ils vont pouvoir pilonner ceux qui passent par là Pas du tout en fait C'est pas une question de portée C'est même pas une question de portée c'est je pense une sorte de mur invisible sinon ce serait trop facile je suppose Il y a des skirmicheurs et min qui arrivent Ouais et regarde leur renfort ils viennent de derrière Ah ça c'est pire qu'ils pouvaient Ah j'ai des oplits qui sont sur des oplits Ils se grimpent les uns les autres Ah oui What J'ai mes archers de façon Qui sont en train de faire le taf J'ai des archers perses qui sont bons C'est vrai que les archers perses ils sont Ils ont de bonnes unités C'est une très bonne unité Techniquement si ma formation marche Mes oplits ils vont prendre le tir Ah non j'ai rien dit Mes piquiers ils prennent des pertes Ils sont euh Non je les ai placés là Ouais mais ils ont pas la portée là Ah mais aussi l'IA passe à un seul endroit Mais s'ils passent ici Ils vont se prendre des tirs de pierre Ouais Ouais sauf s'ils passent par là Tiens tu vois Regarde t'as les tirs arrière là Non bah justement c'est pour ça Je les ai placés sur la colline Pour qu'ils puissent tirer euh Ils peuvent ? Ils peuvent ? Ah ouais ils peuvent ? Ah je connaissais pas Bien vu Ah je pensais pas qu'ils pourraient euh Qu'ils pourraient passer là tu vois Tu as vu ? J'sais pas si euh l'angle de tir est optimal Bah pas trop Ah oui ils fonçaient sur les piques Ah il y en a qui s'est fait avoir hein Ouais ils sont en tir part C'est le cas de le dire tu me dirais Euh Je peux pas bouger la cavalerie Ah mes archers ils font de taf quoi Essaye de demander à tes archers de tirer sur leurs troupes montées En priorité Une fois qu'il y a plus de troupes montées Je peux envoyer la cavalerie en fait Ok T'as raison Tiens là je vais voir si je peux passer sur le côté Je vais prendre deux unités de cavalerie civile On va s'approcher un peu Ah t'as des frondeurs un peu isolés Ouais c'est pour ça je les vois ici là Ils sont un peu plus cool Ah en vrai leurs troupes montées Ils n'ont pas beaucoup de munitions je trouve Euh Ouais si c'est du tir ailleurs ça on a quoi ? 7 ou 9 un truc comme ça Et ils ont de l'archer par contre C'est marrant ça Ok on va se placer là Hop Il y a des ennemis qui sont au combat Je vais envoyer des renforts Populas, lancier, 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 lancier qui arrive Ok il y a tout ça qui arrive Je vais faire sortir Ces unités là Ok ma cavalerie citoyenne est passée Il faut éviter qu'ils prennent des tirs Ah c'est du chameau là en plus Ok propre Les tirs ailleurs là c'est bon Fais attention de ne pas trop utiliser de munitions sur eux Ouais Ils n'ont pas trop attaqué dans la rue là A côté du temple Non c'est pour ça que j'en vais profiter pour faire sortir les chameaux Et voir si on peut les prendre en tenaille Une fois que les lanciers là ils seront passés Si je peux emmener de la cavalerie ici De la cavalerie là De la cavalerie là Ou même une unité de piquet ou autre qui bloque ici Pour aller prendre en tenaille C'est quoi c'est de la populace Ils ont de la populace Mais comment ils ont fait ? Ils peuvent recruter de la populace Je crois C'est une dinguerie ça Ok Euh Il y a de moins en moins Ça c'est bien il y a de moins ou moins une unité à distance On va commencer à se placer tranquille ici Et ici pareil on va commencer à aller Ouais Noble archer à cheval Je vais te les flanquer avec nous ici Ouais Il y a moyen Je vais essayer de les finir en attendant J'ai mis Un militien Je vais les placer là-bas Oulah non toi tu passes pas par là toi Tac Là j'arrive Il envoie quoi ? Il envoie quoi ? Le recondeur Oh leur populace contre mes pitié Ils se sont fait éclater Ah bah ouais ouais Ok Là je vais pouvoir faire une petite charge sur leur Faire reculer du moins leur recondeur Je vais envoyer mes GPistes Bah là ils vont se prendre D'accord La cavalerie il fait un truc bizarre Il est tous resserre Ouais Là ça c'est bon ça C'est bon en plus Ouais t'es en train de bloquer l'autre passage C'est impeccable Je vais reculer Et je vais donner le renfort à un autre endroit Là il y a des frondeurs On va pas les laisser avancer On va pas les laisser tirer surtout Hop Bon bah ça a l'air bon là On va pouvoir Faut juste que leur lancier se retourne pas Attention on tient Je crois que t'as tes unités qui tirent sur la cavalerie Pardon ? Ouais Y a moyen Ok c'est propre là Les chameaux je les envoie là au final Là moralement ils sont en train d'être à temps là Ils sont brisés là Ouais ça leur fait pas du bien Et ils perdent tout leur arrière là Regarde moi ça J'ai une compte à jouer Hum 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 Et puis en plus ça va faire mal Parce que Pris en étau comme ça Y a pas beaucoup qui pourront fuir proprement Ah oui je ferais un beau massacre Bon je vais retirer cette unité de cavalerie qui commence à prendre cher Elle est pas nécessaire Ouais tu peux les retirer A ce niveau là Les pitié vont faire le taf Ouais c'est surtout en plus je vais aller chercher les fuyards Il y en a quelques uns qui font Pareil avec ma cavalerie de Avec mon général Allez hop Mais ouais j'ai mis la chose de méfouer ça Tu vois C'est facile comme bataille Hop là Je vais demander à mes gars d'arrêter de tirer Ouais ça par contre Que le massacre commence Pour chaque perce tuée ça fera 10 pièces d'or de prime pour chaque soldat Allez allez Tu fais gaffe tu vas truiner là C'est pas grave on prendra sur Sur le détournement fiscal Ah ouais ça marche bien aussi Hop Avec quelques fuyards on va récupérer Il y a pas de fuyards ici hein Là ici ils arrivent pas à passer hein J'ai bloqué Des massacres J'attendais que ça qu'ils m'attaquent en fait C'est une belle défense Je pensais que leur troupe à distance serait vraiment plus problématique par contre hein Mais ça va Ça aurait été un peu plus chiant si j'aurais moins d'archers Si j'aurais que des frondeurs là ouais Ça aurait été chiant Mais en vrai comme j'ai 1, 2, 3, 4 unités d'archers ça passe Et comme c'est des cavaliers bah c'est assez fragile face au tir donc euh Surtout que c'est vrai que t'es des archers pers Ouais Avec les archers pers c'est fort Ils ont fait presque 200 kills hein Ouais c'est pas mal Chacun ouais 242 kills pour l'autre unité d'archers 50 pour l'autre 232 pour cette Dernière unité d'archers C'est pas dégueu Ah ils ont fait énormément de kills hein Bien joué Bien joué T'as vu les kills qu'ils ont fait les archers euh 4,6 Ouais 700 c'est pas mal hein C'est énorme hein En fait 6 Il en reste pas grand chose hein Ah non non Il en reste 162 Les piquets aussi hein Donc c'est un joli taf hein C'est vrai que euh Par contre ils t'ont fait mal aussi hein J'ai eu quelques pertes oui Ça va ouais C'est correct Allez Saligo ouais C'est quoi Caprichère ? Les hoplites ? Ah bah oui Unité de piquets et du hoplite Unité d'archers aussi Qui s'est pris un focus en parlant Ouais je sais pas pourquoi euh Ils se font aller au contact Ah ! Ils étaient joueurs Contrairement à mon épisode La guerre n'ignore jamais Jeune soldat Alors entoure-toi bien Pour les prochains affrontements Ici tu seras bien entouré La guerre est bonne C'est bon Et puis C'est bon